Rendre grâce et sans doute que beaucoup d'entre nous ont envie de se dire mais de quoi peut-on rendre grâce cette année vu les avalanches de malheurs, de souffrances et de difficultés et qui nous sont tombés dessus non seulement à cause des problèmes de la pandémie mais aussi de toutes les épreuves et les difficultés personnelles auxquelles nous sommes affrontés les uns et les autres avec toutes les conséquences sur la vie sociale, familiale, personnelle et professionnelle. Et donc il faut bien le dire, il y a des jours où l'action de grâce et quand on dit célébrer l'Eucharistie c'est l'action de grâce, c'est rendre grâce à Dieu. Il y a des jours où quand il faut rendre grâce à Dieu, ça ne va pas de soi. Et d'ailleurs on est tellement affronté à quelque chose qui semble nous dépasser, voire même des fois nous accabler et nous écraser qu'on se demande effectivement comment on peut encore faire face. Et comme il nous faut toujours trouver des coupables, eh bien nous avons tendance presque spontanément à nous en prendre à Dieu d'où la fameuse formule que nous avons tous une fois ou l'autre employée à tort évidemment, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça ou pour qu'il lui arrive tout ça ? » Donc vous le voyez, frères et sœurs, une messe d'action de grâce en ce 31 décembre 2020, ça n'est pas absolument spontané. Et certes, on peut toujours essayer de pratiquer la méthode Cui en disant « ça ne fait rien, tout va bien quand même », mais il faut bien avouer que là nous sommes confrontés directement et plus brutalement que jamais à cette épreuve qui est à la fois épreuve personnelle, épreuve de toutes les communautés dans lesquelles nous essayons de trouver notre vie et notre épanouissement, et puis aussi épreuve pour l'humanité tout entière. C'est pour ça que ça nous frappe tellement, c'est-à-dire que ça dépasse véritablement ce que nous pouvons habituellement imaginer. Je me permets quand même de vous faire remarquer que pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose de très lourd à porter parce que ça va contre toutes les idées que nous avons du progrès social, de la médecine, de faire face à tous les problèmes qui se posent dans la vie humaine. Vous imaginez ce que ça pouvait être à l'époque où les gens n'avaient rien pour se défendre et où ils se sentaient purement et simplement livrés à une situation contre laquelle ils ne pouvaient vraiment rien. Nous, au moins, j'allais dire, nous avons une sorte de résistance et de combativité et qui n'est pas quand même négligeable. Alors, le problème de fond reste, et il reste le même, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer ou suggérer une certaine attitude pour faire face à l'adversité, au malheur, à la souffrance et à tout ce qui peut traverser notre vie. Mais je crois que la question est à peu près dans cet ordre-là. C'est que Dieu, quand il a voulu entrer dans la condition humaine, n'a jamais voulu entrer dans cette condition humaine sur un régime d'exception. Dieu a accepté d'entrer dans la vie des hommes, je ne dirais même pas par la petite porte, mais la plus petite porte. C'est-à-dire, il a voulu entrer dans la condition incarnée. Il a voulu porter tout ce qu'implique la vie humaine, pas simplement les moments heureux, joyeux, etc. Mais il a voulu porter aussi tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, pouvait porter atteinte à la réussite de son projet. La grandeur de Dieu, l'incarnation de Dieu, et c'est ça sa grandeur, c'est le fait que Dieu sait que quand il veut rejoindre les hommes, s'il les rejoint comme quelqu'un qui est comme immunisé, vacciné, si je puis dire, de tous les malheurs de l'humanité, eh bien, il n'y arrivera pas. Il ne nous rejoindra pas. Mais ce que nous disons, lorsque nous disons que nous avons été visités par Dieu et portés dans notre vie par Dieu, c'est parce que nous croyons vraiment que Dieu a accepté d'aller jusque dans les tréfonds de notre propre existence, de sa plus grande fragilité, de la souffrance, de tout ce qui contredit, contrarie notre aspiration au bonheur, etc. Il a voulu partager ça également. Pourquoi l'a-t-il voulu ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, si je puis dire ? Une seule chose, c'est le fait de ne jamais être absent de quelque épreuve humaine qu'elle soit. Et c'est ça la grandeur du Dieu chrétien. Certes, nous nous sommes empressés à certains moments d'avoir dit que Dieu était au-dessus de tout, qu'il dépassait toutes les limites de la condition humaine. Et ça, je ne le crois pas du tout. Je crois que nous croyons en un Dieu et qui n'a pas voulu nous guérir par le prodige de la technique, par l'éclat du pouvoir de la domination, par la contrainte, de la crainte et de la peur. Nous croyons en un Dieu qui a voulu être proche, infiniment proche de la vie de chacun d'entre nous jusque dans ces moments où nous nous sentons les plus seuls et les plus isolés. Vous allez me dire, ça ne nous guérit pas, ça ne nous sauve pas, ça ne nous permet pas de vivre mieux. Deux, c'est vrai. Mais au moins, ça nous permet une chose, c'est de croire en un Dieu qui sait ce que nous sommes et qui sait ce qu'il peut pour nous. Simplement, il faut que nous ayons la simplicité et le courage de laisser Dieu agir là où nous croyons et voyons que nous ne pouvons plus rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada